hello hello comment ça va comment ça va vous allez bien vous allez bien comment ça va la famille hein justement la famille aujourd'hui on va parler d'un sujet la famille la famille j'ai déjà eu à évoquer la famille différentes fois mais on va parler de la famille c'est très important mais avant abonnez-vous à la chaîne c'est très important la chaîne grandit petit à petit mine de rien donc abonnez-vous à la chaîne il ya beaucoup de contenu très intéressant pour vous et pour votre développement personnel voilà donc la famille la famille la famille peut revêtir plusieurs formes la famille c'est quoi un papa une maman des enfants deux papas deux mamans dans certains contextes elle peut être nucléaire avec les enfants elle peut être plus étendue avec les cousins les cousins germains les cousins plus éloignés voilà elle peut revêtir plusieurs formes elle peut muter elle peut se transformer voilà mais ce qui lie la famille en général c'est quoi c'est le sang même si on peut considérer des gens comment dire des amis certains amis très proches des gens avec qui on a grandi comme des membres de la famille la différence en fait c'est que la famille en fait ça ne se choisit pas ça vient d'abord du sang et parce que c'est justement cette famille ne se choisit pas elle est justement très hétéroclite les amis tu peux les choisir tu peux dire non moi je veux des amis qui sont calmes qui sont posés qui n'aiment pas sortir moi j'aime des amis qui sont intelligents moi j'aime des amis qui sont riches moi j'aime voilà ça tu peux choisir mais la famille tu ne choisis pas tu tombes quelque part et voilà ta pénitence voilà et certaines personnes se disent oh soit moi ma famille oh elle n'a pas de problème les autres ils conspuent les autres et disent ah voilà telle famille ils ont des problèmes d'héritage le papa a quitté la maison la maman le trompe le papa les enfants sont bandits etc tu te dis ça comme ça là ou de l'autre côté tu peux te dire ah moi ma famille vraiment il n'y a que les problèmes dans ma famille on se déchire ici à les autres là vraiment leur famille est parfaite leur famille est parfaite là bas à l'intérieur ils sont beaux ils sont riche les parents amènent les enfants chaque année aux états unis pour les vacances franchement j'admire cette famille ils sont cools ils sont ceci mais qu'est ce que tu en sais tu n'en sais rien du tout tu ne connais pas tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur de chaque famille et je vais te dire une chose toutes les familles sur la planète je dis bien toutes les familles ont des problèmes toutes les familles absolument toutes il n'y a pas une seule famille qui n'a pas de problème voilà et pourquoi bon si vous connaissez des familles qui n'ont aucun problème mettez en commentaire pourquoi pourquoi les familles ont toutes les familles ont des problèmes tout simplement parce que l'environnement familial est un environnement hétéroclite c'est à dire c'est un environnement divers avec différents types de personnages et tu ne les choisis pas donc dans ta famille tout le monde ne peut pas être riche tout le monde ne peut pas être beau tout le monde ne peut pas être brillant tout le monde ne peut pas avoir du boulot tout le monde ne peut pas être marié tout le monde voilà c'est à dire que il y a déjà des différents tout le monde ne peut ne peut pas avoir les mêmes valeurs ne peut pas il y a des différences et parce que justement il y a des différences ça peut créer c'est à dire c'est le nid de plusieurs conflits conflits pas tant forcément parce que des gens ne vont pas s'entendre forcément ça ne va pas être kumbaya kumbaya les gens vont à un moment clasher voilà parce qu'il y a des différences voilà et ces clas justement peuvent s'envenimer et aller très 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 loin on a vu des assassinats de membres d'une même famille rappelez vous de l'histoire de caïn et abel rappelez vous ce genre d'histoire ça ne date pas d'hier voilà et ça peut ça peut aller très très loin voilà des gens qui se déchirent pour des héritages des gens qui se déchirent pour des convictions chacun compte sur ses positions etc des frères et soeurs qui ne se parlent pas des parents qui ne parlent plus à leurs enfants ça peut être très grave vraiment quand ça commence à attaquer la famille vraiment c'est quelque chose de très très surtout nous africains enfin nous africains tout le monde ça concerne tout le monde mais c'est vraiment dommage parce que justement la famille est là justement pour fédérer pour nous nous unir et nous permettre de grandir et de nous soutenir voilà si au sein même de ta propre famille tu te déchire c'est la fin des haricots voilà donc donc voilà voilà l'un des points l'un des points essentiels mais qu'est ce qui fait la vraie différence entre plusieurs familles une famille qui a des problèmes entre guillemets qui pour laquelle on pense qu'il ya des problèmes et une famille pour laquelle on pense qu'il n'y a pas de problème la vraie différence je voulais vous la dire la vraie différence en fait c'est que c'est la famille qui a la meilleure capacité à cacher ses problèmes c'est la famille qui a la meilleure capacité à cacher ses problèmes qui s'en sort c'est pas parce qu'elle n'a pas de problème c'est parce que au sein de cette famille on a appris à protéger on a appris à protéger l'intégrité on a appris à protéger l'image on a appris à à préserver une je vais pas dire forcément une unité mais on a appris à préserver cette famille de l'extérieur parce que une famille c'est aussi un nom c'est un nom c'est un nom c'est un héritage et cet héritage il faut que vous soyez tous les membres de la famille doivent être des gardiens de cet héritage et pour être des gardiens de cet héritage il faut pouvoir protéger cette famille de l'extérieur des attaques extérieures et les attaques extérieures il y en a des tonnes énormément de personnes se font un malin plaisir à attaquer des familles parce que ce sont des grands noms sont contents parce que telle famille de grands entrepreneurs vont tomber telle famille de grands politiciens vont tomber telle famille avec une grande renommée internationale voilà il y a des gens qui n'apprécient pas la réussite qui n'apprécient pas la richesse d'une famille qui n'apprécient pas la générosité d'une famille et ça ces menaces il y en aura partout tout le temps et il faut pouvoir les préserver mais si les propres membres de la famille vont dehors raconter les histoires de la famille les histoires on dit qu'est ce qu'on dit souvent on dit on dit on dit le linge sale se lave en famille le linge sale se lave en famille quand vous avez des problèmes de famille c'est à l'intérieur que ça se règle vous faites des assises vous vous asseyez avec vos frères et soeurs avec vos cousins avec vos tantes vous réglez ces problèmes ça peut être aussi des problèmes d'ordre traditionnel ça peut être pas mal de chose lorsqu'on parle de dot lorsqu'on parle de truc c'est quelque chose c'est ce sont deux familles qui se rencontrent c'est pas des choses de l'extérieur votre famille n'est pas un paillasson sur lequel n'importe qui peut venir s'essuyer les pieds et vous devez savoir ça vous devez protéger ça vous devez protéger ça vous avez le droit d'avoir des amis de temps en temps vous confiez mais venir raconter les moindres détails de ce qui se passe dans votre famille des problèmes que vous avez et toutes les situations qui se passent voilà des gens pourront s'en servir contre vous contre vous et contre votre famille et ça pourra ça peut détruire votre famille et rien que ce type de comportement on détruit des familles sur des générations et des générations parce que vous avez vendu l'âme de votre famille à l'extérieur donc faites très attention donc je le répète il n'y a pas de famille parfaite toutes les familles ont des problèmes la vraie différence c'est que il y a des familles qui exposent leurs problèmes dehors qui mettent des problèmes dans les journaux qui vont à la télé parler de leurs problèmes qui vont raconter tout partout chez leurs collègues il y a des familles qui ont cette réserve et qui comprennent aussi gros les problèmes sont sont ils qui comprennent l'importance de protéger l'intégrité de leurs familles voilà c'était la vidéo du jour allez ciao